Avant de commencer au shiur, je tiens à dire quelques paroles sur un très très cher de la Keïla, très très cher ami que je connais depuis tout petit, quelqu'un qui participait aussi de temps au shiur, surtout ça fait quelques années quand il était encore en forme, c'était monsieur Rabbi Raphaël Marouani, qui est niftar aujourd'hui, après de longues années de historique, de souffrance, et on ne peut pas ne pas rappeler, ne pas parler un petit peu, un petit espède. Le Mora nous dit que c'est très grave celui qui ne verse pas une larme sur quelqu'un de cachère qui part. Un yéhoudi cachère, un yéhoudi qui est droit dans sa rodat hachem, on ne peut pas ne pas s'arrêter, on ne peut pas ne pas avoir un temps de réflexion. Il y a pas mal de choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais une chose qui m'a frappé, une chose qui m'a interpellé chez monsieur Marouani, Rabbi Raphaël, c'est son yéhoudi, sa emouna yéhara, son sérieux, je voudrais résumer tout ce que j'ai dit, c'est un juif authentique. Rabbi Raphaël Marouani, c'était un juif authentique dans sa yéhachoroute, dans sa emouna dans la Kadosh Barucho. Une emouna la plus pshouta qu'il y a, une emouna comme si c'était une évidence, comme si c'était, il n'y avait même pas de question. Une vraie emouna à Kadosh Barucho, ça pouvait se voir dans son sérieux, des années, des années, on le voyait tous les jours marcher de chez lui, aller à la synagogue, il ne ratait pas une fila à Bézibour, et même quand il était malade, alors ses enfants, chez Ichiou, ils organisaient des ménalim chez lui à la maison. Une akpada d'un juif, d'un yéhoudi kachère, d'un yéhoudi achar, avec son yishuvadat spécial, il avait vraiment un yishuvadat, une stabilité d'esprit qui était extraordinaire. Une stabilité d'esprit qui était vraiment surréaliste, de voir à quel point personne, il peut être meyushav, meyushav bedahato. Et on a beaucoup appris, on a beaucoup appris de sa emouna, de son comportement, de sa abodatachem, de sa droiture, de son authenticité. Ils ont parlé aujourd'hui à l'Evaya, mais ils n'ont pas parlé de Pégadloutob à Torah. Ils ont parlé de sa shita, de ce qu'il a transmis, mais ils n'ont pas parlé de sa Torah. On parle de quelqu'un qui a terminé, qui a fait le cycle du Tafayomi, du Shas Talmud Bavli. Je me rappelle, il y a des années, quand il avait terminé le cycle du Talmud du Tafayomi, alors je ne me rappelle plus, quelqu'un lui a demandé, alors quoi, tu fais le deuxième, tu fais une deuxième fois ? Il a dit, maintenant, il faut continuer la Torah. La Torah, elle ne s'arrête pas là. Alors, il a pris sur lui le Pérec de Rambam. Pendant des années, il avait fait un sioum, on était chez lui à la maison, un sioum, sur des livres entiers du Maharal. Il a étudié avec une Khamruta, des livres entiers du Maharal. Mamash, on parle de quelqu'un, ça prouve son authenticité, il était authentique. Il dit, un juif, il doit connaître le Shas. Un juif, il doit connaître le Rambam. Un juif, il doit réfléchir, l'étudier du Maharal. Il pratiquait, il faisait tout ce qu'un juif doit faire. Alors, le sujet pour lequel on s'est rassemblés ce soir, c'est pour parler d'une question qui est importante, une question qui se pose plusieurs reprises, dans plusieurs cas de figure, au sujet de la lecture du Tehilim la nuit et la lecture de la Torah du Tanakh la nuit. On sait que beaucoup interdits, ou beaucoup ils mettent son mazéhirim, c'est-à-dire ils préviennent les gens que ce n'est pas recommandable de lire le Tanakh, donc tout ce qui est Torah, Nevi'im, K'tu'vim, donc ça inclut aussi le Shnaim, Gravecha Targum, ça inclut le Tehilim, de ne pas lire de préférence la nuit. Et maintenant, ça pose plusieurs questions. Tout d'abord, le soir, pendant Tfilat Tarvit, tous les soirs, on a des Pyrki Tehilim. On a après la Tfilat, on a Shirama Alot, tous les jours on dit Shirama Alot, c'est un Pyrk Tehilim, un Mizmour Tehilim. Les veilles de Rosh Chodesh, on dit Barikhi Nafshi. Il y en a que tous les soirs, ils font des Mizmouris Tehilim. Alors, qu'est-ce qu'on répond sur ces Mizmouris Tehilim ? Est-ce qu'il est recommandable de rajouter des Mizmouris Tehilim en rapport avec la Tfilat ? Ça, c'est une question. Deuxième question, quelqu'un qui a, Barik HaShem, une naissance, ou bien quelqu'un qui a, un proche qui est à l'hôpital, qui est malade. Et donc, le premier instinct d'un juif, c'est d'ouvrir le Sefer Tehilim et de faire des Tehilim. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le soir ? Est-ce qu'on a le droit de faire les Tehilim ? Est-ce que non ? Il est préférable de ne pas faire. Est-ce que ça peut être de faire des Tehilim ? Alors, ça, c'est une question importante. Quelqu'un qui veut faire le Shnaïm Ikra Bechatargoum, il veut déjà s'organiser la lecture du Shnaïm Ikra Bechatargoum depuis le début de la semaine, depuis jeudi soir. Alors, on va voir, Bezat Hashem, cette question, elle a été parlée par beaucoup de Puskim dans les Akharonim. Et Bezat Hashem, on va voir quelle est la Alakha et quels sont les détails. Est-ce qu'il y a une différence entre le début de la nuit et la fin de la nuit ? Bezat Hashem, on va aller doucement, doucement. Le premier qui a vraiment discuté cette question de manière bien détaillée, élargie, c'est le Khidah. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Le Khidah, il a plusieurs sfarim, dans plusieurs endroits, il en parle. Il y en a même qui disent qu'il y a certaines contradictions entre les endroits. Mais la Tshuva Ikarit, donc l'endroit principal, c'est dans son shoot chez Lot ou Tshuvot, Yosef Ometz. Il y a un shoot qui s'appelle Yosef Ometz. Et là-bas, dans le Siman Nundalet, le Khidah discute de cette question-là. On lui a demandé est-ce qu'on a le droit de réciter les Tehilim ? La nuit, parce qu'il a vu certains qui sont no-hagim de lire les Tehilim, il y avait des Mekoubalim qui se levaient avant le Nets à Hama, donc le Khadzot al-Layla. Il se levait tôt avant la Tfilah, il faisait cinq livres de Tehilim, tous. Alors donc, ils lui ont posé la question au Khidah, à la Vashalom, et donc il a dû répondre une réponse. Plusieurs années, donc 200 ans plus tard, le Ben Yishraï, Ben Yishraï aussi, dans plusieurs endroits, il écrit à ce sujet dans le Khélek Aleph dans son shoot Rab et Ali, le Khélek Aleph dans ce décharim Simantet, dans le Khélek Bet, Simantet, dans son livre Ben Yishraï par le Shav Pekoudé, dans les Halachot, dans plusieurs endroits, il va en parler, il va parler aussi de la question, une femme qui est sur le point d'accoucher. Alors il y a une Goula connue au nom du Khidah, au nom du Ben Yishraï, de réciter le Passouk, Y'a N'cha Hashem Beyom Tzara, il y a un Natser, le Mismore Y'a N'cha Hashem Beyom Tzara, de le réciter plusieurs fois, il y en a qui disent sept fois, il y en a qui disent dix fois, il y en a qui disent quinze fois. Le réciter se peut répéter une naissance, ça peut être 50% dans la journée et 50% la nuit, peut-être que les pourcentages sont un petit peu séparés autrement, mais une naissance, elle peut être, elle peut se passer la nuit, donc est-ce qu'on a le droit de faire cette pérkéité comme ça, on a demandé au Ben Yishraï dans son livre Rav Ben Yishraï. Le Kaffar Haïm aussi ramène les paroles du Ben Yishraï et aussi dans notre génération à nous, le Tzitz Eliezer, Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg, Alava Shalom, qui est d'Iftar, ça fait à peu près 25 ans, 30 ans, c'était un Rav qui était professionnel et spécialiste dans tout ce qui était la halacha moderne, quand ils ont construit l'hôpital Shaar et Tzedek à l'époque, il y avait beaucoup d'halachotes sur le modernisme, sur les chouchabats et sur toutes sortes d'opérations, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Le Rav Waldenberg, il a, par sa chouchma et sa guéonoute, il a géré et il a résolu tous les problèmes et il a répondu à toutes les questions. Et dans son livre, dans Tzitz Eliezer, dans le Khelek Khet, dans le Siman Bet, dans le Khelek Khet Siman Bet, là-bas, le Tzitz Eliezer, il en parle longuement de cette question, il allonge beaucoup ses paroles sur des, des personnes qui sont à l'hôpital, donc c'était Shari Tzedek, il y a des personnes qui sont à l'hôpital pour un proche qui va accoucher, un proche qui est en soins, en soins intensifs à l'hôpital et donc les proches, ils veulent savoir est-ce qu'ils ont le droit de réciter les Tzitz Eliezer pour leurs proches et donc il va écrire une nom de tchouva dessus et à Charon Chaviv, le Rav Ovadia Yosef ala va shalom dans son chout Yabia Omer dans le Khelek Vav Siman Lamed là-bas aussi le Rav Ovadia Yosef il en parle longuement et on a une surprise dans la chita du Rav Ovadia Yosef que dans le chout Yabia Omer il dit mais à la fin de ces jours il a écrit le séfer et là-bas j'ai entendu ça de son fils le Rav David Yosef qui a remarqué cette chose c'est qu'à la fin de ces jours le Rav Ovadia Yosef il a changé d'avis il a été et dans son livre il écrit autre chose donc on va étudier la Soudia et les Chitots pour savoir comment on doit procéder avec le Tehilim et pas seulement le Tehilim toute lecture de Torah de Tanakh tout ce que le Tanakh comprend le Tehilim alors d'abord où est la source de cette recommandation interdiction de ne pas réciter et de ne pas lire les passages du Tanakh des versets de la Torah ou les versets du Tehilim la nuit alors le Khidat il ramène le Arizal donc a priori la source de cette recommandation de cette loi elle vient de source de la Kabbalah dans le Arizal il est écrit au nom c'est son élève le fils de son élève le Rav Shmuel Vital le fils du Rav Chayim Vital dans son livre il ramène le Arizal je vais vous lire le langage parce que là-bas le Arizal il dit que sur la Mitzvah de réciter le Shlai Mikra un passage aussi le jeudi soir donc la veille du vendredi donc le jeudi soir dans la nuit c'est bien de commencer de lire un passage du Shnai Mikra de la Paracha de la semaine comme ça il dit la Balbariza il dit par contre ça c'est ce qui concerne le jeudi soir mais il dit tous les autres soirs de la semaine il n'est pas recommandable il n'est pas recommandé de lire le Mikra de lire des passages du Tanakh Lephi que le Mikra est dans l'Asia et la Laila est dans l'Asia et tout le monde et tout le monde et il n'aura de lire les religions dans l'Asia qui concerne la Paracha de la Paracha de l'Otto Shavua comme ça qui concerne la Mitzvah et la Paracha de l'Etrane il dit une raison Kabali qu'on sait que la nuit la différence entre le jour et la nuit c'est que le jour c'est les Rahamim la miséricorde et la nuit c'est les Dynim c'est-à-dire que la nuit on a les Dynim qui sont Shultim c'est la Mida de la rigueur et donc la nuit on ne récite pas le Tanakh pourquoi ? A priori ça devait être l'inverse et dans le Khida il pose la question il dit a priori ça devrait être l'inverse on sait que la Torah est Birtab donc la Torah écrite elle symbolise la Mida et la Torah elle symbolise la Mida donc a priori il serait mieux de réciter la Torah la nuit donc la Torah écrite le Tanakh plus que la Torah mais il ramène là-bas le Khida l'explication dans le Harizal que l'explication elle est que la Torah elle est tellement puissante la lecture de la Torah écrite elle a une très très forte influence dans le ciel et donc elle fait un dans le monde de la Asiya c'est qu'on a quatre mondes et donc dans la Torah elle a une capacité de faire des Tikkunim donc des réparations et des améliorations dans le monde de la Asiya et comme la nuit elle est en Asiya et c'est Midat al-Din donc en fait c'est considéré comme les Hidgarot c'est-à-dire s'attaquer au Dinim dans le moment où ils sont où ils sont Shultim où c'est eux où c'est la Midah de la rigueur qui réside la nuit et donc on n'a pas le droit c'est pas qu'on n'a pas le droit c'est que c'est dangereux de se mesurer à eux quand c'est leur moment donc c'est pour ça qu'il faut attendre la journée pour étudier comme ça lire le Tanakh donc selon ça ni le Tehillim tout a priori serait interdit de lire la nuit sauf le jeudi soir où là-bas il dit le Harizal de lire un passage de la Parasha voici la source de cette recommandation et je précise il y a marqué dans le Harizal Enraoui c'est-à-dire que c'est pas recommandé c'est pas une interdiction mais c'est pas recommandé donc quelqu'un qui a le choix entre étudier de l'Agmara étudier des Mishnayot étudier des Midrashim étudier des Sippur et de Sadikim et il a le choix entre ça entre lire le Tehillim ou lire la Torah qu'il préfère et qu'il choisisse la Torah Shebealp la Torah orale plus que la Torah Shebirta pour pas se meurer au Dinim comme il est écrit dans le Harizal alors maintenant à l'Ukida là-bas il va ramener tout un pilpou et il va ramener un Midrash donc à priori une deuxième raison à ce qu'une preuve que la nuit il faut étudier la Torah orale et non pas la Torah écrite et il ramène le Midrash le Midrash Tan Chouma le Midrash Tan Chouma il raconte que lorsque Moshé Rabbeinu il est monté dans le Har Sinai pour recevoir les tables de la loi il y en a qui disent qu'il est monté deux fois qui disent qu'il est monté trois fois mais il est monté quarante jours sans manger ni boire et qu'est-ce qu'il faisait pendant quarante jours dans le Har Sinai dit le Midrash le Midrash lui apprenait toute la Torah et il dit là-bas le Midrash qu'en journée Kadosh Baruch lui enseignait la Torah chez Birhtav la Torah écrite et la nuit Kadosh Baruch lui enseignait la Torah chez Bealbe la Torah qui est à l'oral alors donc de là il dit le Rida a priori on a une preuve que le temps qui est destiné par Kadosh Baruch d'étudier la Torah chez Birhtav écrite c'est la journée et non pas la nuit mais le Rida il est mis tapé qu'est-ce que c'est une preuve c'est pas une preuve on va pas rentrer dans les détails mais on a une deuxième source mis à part le Harizal on a une deuxième source du Midrash il dit de ne pas étudier et de ne pas réciter des passages de la Torah écrite donc le Tanakh une autre raison qui est ramenée dans le Tzitz Eliezer le Tzitz Eliezer il donne une idée qui est très belle et après il a retrouvé il dit qu'il a retrouvé dans des Sfarim Kadmoni il dit le Tzitz Eliezer tu sais pourquoi il est préférable et donc le Midrash il nous dit que quand il a enseigné la Torah il a enseigné la Torah écrite la journée non pas la nuit il dit parce qu'il y a une halacha une halacha qui est importante qui est ramenée dans le Shukran Aruch c'est-à-dire que la Torah qui est écrite il est interdit de la réciter par cœur la Torah qui est écrite on peut la réciter seulement quand on la lit dans le texte mais pas la réciter par cœur donc les poskis ils ont une harichoute là-dessus par exemple des parashiotes que tout le monde connaît qui sont très connus on a le droit de réciter par cœur comme parashat Kiriachema et comme Amal Ahago Eloti et toutes sortes de passages que tout le monde connaît donc il dit ça on peut lire mais sinon de manière générale la Torah qui est écrite on n'a pas le droit de l'étudier et de la réciter par cœur donc il dit le titre c'est il dit une explication magnifique il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a enseigné à Moshé Rabbeinu la Torah la journée les jours les 40 jours et la Torah les 40 nuits il dit pour enseigner pour dire que la nuit pas tout le monde à l'époque pas tout le monde avait le mérite d'avoir des bougies à la maison d'avoir de la lumière à la maison aujourd'hui Baruch Hashem tout le monde a mais à l'époque pas tout le monde avait donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il a enseigné à Moshé Rabbeinu la Torah chez Béalpé le soir pourquoi ? parce que certaines maisons où là-bas on n'a pas de bougies on n'a pas de lumière alors donc ils n'ont pas le droit d'étudier la Torah chez Birtav parce que s'il n'y a pas de lumière on est obligé de le dire à l'oral de le dire par cœur ça c'est interdit c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il a enseigné la Torah chez Béalpé la nuit comme ça il dit quatrième raison pour laquelle on dit que la nuit c'est pas le temps des Tehilim c'est pas le temps de la Torah et de Shnaimigra il dit le Pétach Adévir le Pétach Adévir un des grands poskims sfaradim en Turquie il a un pirouche sur le Shokha Naruch un pirouche qui est très connu qui est ramené par tous les grands poskims le Pétach Adévir il dit que les Mizmorim quoi s'appelle Mizmor Tehilim donc a priori Mizmor c'est Mélachon Zmirot les Amers c'est-à-dire de la musique donc un Mizmor c'est comme un chant c'est un chant de David Améler mais il dit le Pétach Adévir une deuxième explication il dit et peut-être que le Yeso le Shoresh c'est le même il dit que Mizmor quand une des Mélachot Shabbat est interdite un des travaux c'est de couper les arbres de couper et quand on coupe un arbre pour le rendre plus beau pour le renforcer ça s'appelle les Amers alors il dit que les Mizor de Tehilim Mizmor Tehilim il dit c'est couper tous les Kotsim c'est couper tous les Khitsonim et toutes les Klipotes quand quelqu'un il a des Kzérot sur lui et donc il y a toutes sortes de Khitsonim et de Klipotes qui veulent s'emparer de sa Kdusha qui veulent lui faire les Tmehkatre et lui ramener des Tsarot sur lui alors s'il récite un Mizmor Tehilim ça aide il dit pourquoi parce que le Mizmor c'est comme celui qui va cisailler qui va couper c'est les Amers comme ça il dit le Pétach et donc il dit donc la nuit puisque c'est le temps où les Khitsonim et les Kotsim ils sont c'est leur Mishmeret donc c'est les heures de leur travail alors donc il dit ne te mesure pas au Khitsonim donc ça rejoint un petit peu la Svara qu'on a dit tout à l'heure au nom du Harizal que la nuit c'est le temps des Lélim et donc on ne va pas réciter des Mizmor et des Télim la nuit c'est la raison pour laquelle entre parenthèses on ne se coupe pas les cheveux la nuit et on ne coupe pas les ongles la nuit pourquoi ? parce que les cheveux et les ongles ils sont c'est les Dînims et donc la nuit on n'est pas on n'enlève pas les Dînims la nuit donc on a plusieurs raisons sur la recommandation de ne pas réciter la Torah écrite la nuit donc tout le Tanakh et donc ça inclut le Télim et ça inclut aussi le Télim maintenant il vient le Ben Yishraï dans son livre Rav Péalim dans son shoot Rav Péalim il l'a dans deux endroits il l'a dans le Khelek Alef dans Sodeh Charim Simantet et dans le Khelek Bet Simantet deux questions différentes mais qui touchent le même le cœur de ces deux sujets c'est le même sujet c'est le sujet qu'on parle dans le Khelek Alef Simantet le Rav Péalim on lui a demandé c'était à Bagdad et nous on lui a posé une question on sait que Alpi Akabala la nuit il y a des Ticouni 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 à l'époque une femme qui savait lire c'était une femme c'était pas ordinaire alors donc ils ont demandé est-ce qu'ils ont le droit de réciter le Ticouni sa réponse est que non que les femmes ne récitent pas les Ticouni entre parenthèses aussi le Ticouni les femmes ne lisent pas le Ticouni il y a beaucoup d'explications qui disent que le Ticouni qu'on lit la veillée à la veillée de Shavuot c'est la finalité du Ticouni de Sfirata Omer or les femmes ils n'ont pas la misère de Sfirata Omer ils n'ont pas besoin de ce Ticouni c'est pour ça que le Ticouni de la veillée de Shavuot ou l'oshaïach aux femmes le Ticouni de O'Shanaraba certains le Benishra il dit que les femmes ils venaient eux ils étaient dans la souka O'Shanaraba et les femmes ils étaient dans la terrasse en haut et ils faisaient le Ticouni avec eux mais aujourd'hui le Minag il est que ni Al-Shavuot ni O'Shanaraba les femmes ils font ce Ticouni il dit le Benishra de ne pas réciter et il rajoute là-bas une des raisons c'est la raison qu'on vient de réciter de ne pas lire le Mikra Balaila on ne lit pas le Tanakh la nuit même si au Ticouni de l'Al-Shavuot et de l'O'Shanaraba les hommes le font parce que là-bas il y a un Ticouni spécial et donc c'est une réparation spéciale et donc là-bas ça sort de la règle de toute l'année de ne pas réciter le Tanakh pour les femmes il dit les femmes et donc dans la nuit ils ne sont pas le Midah Tadim ça c'est la réponse du Benishchai dans le Rab Pe'alim le Rab Pe'alim dans le Chalik Be'r là-bas il a une deuxième question et ça c'est une question qui est qui touche chaque personne je vous lis la question quelqu'un qui demande au Benishchai à Im Moutar l'Omar mizmoré te ilim balaila kodem alot ha-shachar cheharé l'Arizal l'Amar l'olilmod mikra balaila et il dit c'est vrai que l'Arizal il dit de ne pas lire la nuit mais quand on a une femme qui va accoucher et l'accouchement il se retarde le bébé il n'est pas vraiment en place et donc il y a des contractions et ça se bloque et l'ouverture elle n'est pas encore à l'ouverture idéale etc donc c'est et elle souffre alors est-ce qu'on peut lire des tehillim quand c'est la nuit parce qu'il dit c'est un minag ancien même à l'époque du khida c'est la mode de se mettre à côté de la femme et de lire le mise-mort c'est le tehillim perekaf et donc on dit ce mise-mort plusieurs fois alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand c'est la nuit ça c'est la question il dit et qu'est-ce qui se passe quand c'est le soir de Shabbat est-ce que là-bas aussi le harizal nous interdit ça c'est la question qui lui a été posée et dans sa réponse il ramène le khida qu'on a ramené tout à l'heure dans son Lévi-Yosef et sa conclusion elle est sa conclusion elle est que jusqu'à Khatsot ne pas lire après Khatsot on peut lire après la moitié de la nuit il est autorisé quelle est la logique a priori le harizal il n'a pas fait de différence il a dit dans toutes les manières toute la nuit on ne fait pas pourquoi il dit c'est quoi le khilouk entre la première moitié de la nuit et la deuxième moitié de la nuit alors il ramène le rachash un des grands mécoubalim c'était le rachash Rabbi Shalom Sharabi d'ailleurs on raconte sur le Rabbi Shalom Sharabi l'histoire magnifique Rabbi Shalom Sharabi il venait de Téman du Yémen et il est arrivé seul un jeune il voulait monter en Erette Israël mais il était déjà grand il était énorme à son âge 12-13 ans et il est arrivé il est arrivé il a été sauvé de bandits il a été sauvé jusqu'à aujourd'hui il existe cette yeshiva la yeshiva Tamekoubalim Bet El il y a une yeshiva qui s'appelle Bet El ça fait 50 ans le roche yeshiva de cette yeshiva c'était le Kafah Haim le Kafah Haim c'était le roche yeshiva de Bet El c'est le roche yeshiva Tamekoubalim et donc il est arrivé là-bas il est arrivé chez le roche yeshiva de cette yeshiva et il lui a dit il ne voulait pas montrer ses yédiotes il ne voulait pas montrer ses connaissances il voulait être pas chou il a dit je veux étudier dans cette yeshiva donc le roche yeshiva il lui a dit écoute ici c'est une yeshiva déjà pour des personnes qui sont déjà bien développées et avancées dans la Torah de la Kabbalah par contre si tu veux tu peux être l'homme on cherche un homme de ménage tu peux faire le ménage en journée et chaque semaine on fera une rabruta je vais t'apprendre quelque chose des petites choses il a accepté avec joie et ainsi le rachash Rabbi Shalom Charabi c'était l'homme de ménage l'homme à tout faire dans la yeshiva et voilà qu'un jour dans la subia les Mekubalim ils étaient assis le matin l'après-midi la nuit ils étaient en train d'étudier et ils ont une question une question une question qui est très très difficile à comprendre ils sont allés demander aller au à voir d'autres les Mekubalim ils ne savent pas répondre ils sont allés chez le rocher Shiva le rocher Shiva il ne sait pas répondre le lendemain matin le rocher Shiva il arrive il s'assoit il commence le shiur il ouvre son livre et il voit un mot dans son lit ce mot-là n'était pas à la veille il regarde ce mot et il lit ce qui est écrit et il est choqué il dit Rabotai il y a une réponse qui m'a été écrite dans ce livre il y a une réponse qui a été écrite à la question que vous m'avez demandé hier une réponse extraordinaire et le rocher Shiva il cherche à savoir qui c'est il commence à questionner l'état de midi il dit peut-être qu'il y en a un qui a un ave non personne plusieurs semaines après la scène se reproduit il y a une question personne ne se répond le lendemain il arrive au Shiva une feuille dans le livre avec la réponse une, deux fois, trois fois au bout de la troisième fois le rocher Shiva avec Kubalim il dit à sa fille regarde qu'a n'irait que la nuit quand nous on s'en va du Betamidrash il y a quelqu'un qui vient qui écrit et qui met la réponse dans mon lit alors je te charge je dis à sa fille de te mettre derrière la porte et toi tu observes et dès que tu vois si tu vois quelqu'un tu viens me le dire et donc il y avait une question ce jour-là la fille du rocher Shiva elle se met derrière la porte et voilà qu'elle voit l'homme de ménage Shalom Sharabi il écrit sur un bout de papier la réponse et il la rend dans le roumage dans le sidour du rocher Shiva la suite de l'histoire elle est encore longue mais la suite de l'histoire elle est que Shalom Sharabi il a été nommé le rocher Shiva il s'est marié avec la fille de ce rocher Shiva et de là on a le rachash donc ça c'est pour juste vous expliquer qui c'était le rachash alors il ramène le Ben Ishaï il ramène les paroles du rachash il dit que le rachash il a donné à Khidrouch que la lecture du Téhilim donc ce qu'il nous dit le Harizal qu'il n'est pas conseillé de lire le Tanakh donc la Torah écrite la nuit il dit ça c'est seulement la première partie de la nuit mais la deuxième partie de la nuit on peut lire les Téhilim et la preuve elle est que David Amélech il dit il dit à Khadzat je me lève pour faire des éloges et faire des mismores Téhilim donc c'est une preuve que David Amélech lui-même récitait ces Téhilim après Khadzat et en réalité on sait qu'après Khadzat c'est déjà plus les Rachamim on sait que par exemple les Slichot première moitié de la nuit on ne récite pas les Slichot ni les 13 Midot pourquoi ? parce que c'est les Dhinim mais après la Khadzat on dit les Slichot alors il dit après Khadzat on peut réciter le Tanakh on peut réciter donc celui qui veut faire Téhilim après Khadzat Moutar et comme ça elle est la conclusion du Rat d'Alim le Ben Yishraï et comme ça aussi il dit dans ses Alachot dans Ben Yishraï Parachat Pekoudé dans les lettres Zayin il dit là-bas le Ben Yishraï qu'après Khadzat on peut être mékelle de lire les Téhilim quand c'est pour un besoin pour une Yoledet ou quand c'est pour un malade etc. comme ça comme ça le Halakha le Mase le Khafa Chayim dans les Halakhot Orachah Chayim donc Ben Yishraï donc Ben Yishraï et le Khafa Chayim le Rat d'Alim dans son Chout quelqu'un qui est hospitalisé une femme qui est enceinte etc. ils vont lire les Téhilim avant la nuit à toute heure même avant Khadzat a priori selon le Ben Yishraï Khafa Chayim Ravadi Yosef ça serait pas recommandé ça serait mieux d'étudier tu dis Torah chez Béalpé mieux que de faire Torah chez Birta mais j'ai cherché quand même trouver un un smart d'être mekel un smart pour les gens c'est important pour eux de lire le Téhilim il y a beaucoup de s'goulottes dans la lecture du Téhilim alors est-ce qu'on peut trouver une coula de quand même autoriser aux gens de lire le Téhilim même la première partie de la nuit alors dans le livre Tzitz Eliezer que j'ai ramené déjà tout à l'heure lui il veut être mekel toute la nuit pas seulement après Khazot même avant Khazot et il ramène une tzvah il ramène une logique il dit pourquoi on n'a pas le droit de réciter le Téhilim le Téhilim parce que l'étude du Téhilim elle est puissante il dit le Téhilim c'est différent pourquoi parce que les Téhilim c'est des demandes de Bakashot à Kadash Baruch Hu c'est une prière à Kadash Baruch Hu l'étude du Tanakh elle n'est pas conseillée la nuit mais quand ce n'est pas une étude c'est sous forme de prière quelqu'un qui vient prier à Kadash Baruch Hu il va demander quelque chose d'accord maintenant il a un malade il dit qu'il y a une mitzvah quand quelqu'un a des tzarot il a une mitzvah assez de prière à Kadash Baruch Hu il veut cette fila on sait que le Midrash il dit que pourquoi les imahot toutes nos mères ils étaient à Karot parce que à Kadash Baruch Hu ils avaient donc il dit si je récite le Tehillim pas pour une étude il n'est pas encore en train de prendre le Rashi le Metsuda David le Metsuda Tzion le Malbim sur le Tehillim non il n'est pas encore en train de faire une étude de Tehillim il est en train de faire une lecture de Tehillim et cette lecture elle est une demande à Kadash Baruch Hu des Shirot des Tish Baruch Hu il dit dans ce cas-là toute la nuit ça serait autorisé comme ça il dit le Harizal le Tzit Seliezer mais le Rav Yosef il n'était pas d'accord il a dit c'est vrai que c'est une bonne Svara mais le Ben-Ishra il n'est pas Mekel plus que ça les Mekoubanim ils ne sont pas Mekelim plus que Chatzot à partir de Chatzot tu peux avant Chatzot tu ne peux pas alors j'ai écouté le fils du Rav David Yosef à ce sujet il a fait un chur de même âge 30 secondes 8 minutes et il a dit que son père il a été le Rav Yosef c'est vrai que dans son il a écrit une longue en disant que seulement à partir de Chatzot on peut lire les Tehilim dans un cas de besoin comme dit le Rav Yosef il dit mais à la fin de ces jours Rav Yosef il a changé d'habit et dans son livre dans le dans la page 19 il a dit dans son livre il y a une contradiction il est écrit jusqu'à Chatzot à partir de Chatzot on peut avant Chatzot on ne peut pas et ici il dit il ramène toute la sous alors j'ai pensé pourquoi le Rav Yosef il a changé d'habit qu'est-ce qui lui a fait changer d'habit alors dans le Chatzot on va dire il ramène beaucoup de acharonim de notre génération qui ont ramené cette svar quand le Téhilim ils sont lus pour une fila pour une prière ils n'ont pas pour une étude alors donc là ça serait autorisé c'est pas considéré ça ne fait pas partie de ce que dit le Harizal comme ça comme ça comme ça il dit le Tzél-Yézer et dans le Chatzot il ramène plusieurs pas seulement le Tzél-Yézer il y a bien au mer a priori le Tzél-Yézer il est seul mais après dans Chatzot dans les années plus tard on lui a ramené d'autres sfaris il y a un sefer qui s'appelle un petit-fils du Khatam Sofer lui aussi il écrit cette svar dans son livre et il ramène beaucoup d'acharonimes de notre génération que chacun il dit quand c'est quelqu'un qui a un malade qui a une raison de faire des Téhilim c'est ça de lire des Tzél-Yézer parce que c'est ce qui l'a fait changer d'avis quand il a vu que beaucoup d'acharonimes se servent de cette svar du Tzél-Yézer il n'a dit pas comme le Ben Yishra et pas comme le Kafah Chaim même après Chatzot il est autorisé même avant Chatzot il est autorisé de dire du Téhilim pour la refoua de ces personnes-là donc comme la svarah du Rashash du Rabbi Shmoué Shalom Shara'abi encore un smach intéressant c'est le Mishnabroa le Mishnabroa le Kafetz Chaim dans Siman Resh la Maitret là-bas il parle de l'étude la nuit il dit plus important l'étude de la nuit que la journée et là-bas dans le Shah Ratsyum les petites lettres en bas dans la lettre Alev il parle de ce Il dit comme ça Il dit comme ça Donc il y a des à Kharonim qu'ils n'ont pas accepté cette Zéhirout cette recommandation du Harizal vénéré et ils précisent le Shah Rassioun une précision qu'on a relevé au début du Chiyour même ce qui est interdit c'est pas qu'il y a une interdiction et que c'est Hamour c'est pas comme les 13 Midot de dire au début de la nuit il y a marqué que c'est mes Katsès ben les Tiot quelqu'un qui fait les Slichot avant Katsaot c'est très grave il y a un Shout qui s'appelle Emek Yoshua un Shout qui a été écrit par le Rav Yoshua Maman Alava Shalom Shout Emek Yoshua et là-bas il y a une Tshuva dans son livre il ramène quand il était le Rav de Nahariah il était le Rav de Nahariah et le Rav Ashkenaz de la ville de Nahariah il a organisé un RF Slichot une soirée de Slichot pour des étudiants pour des jeunes et il leur a dit venez Motei Shabbat à 10h du soir on fait c'est Elul on fait un Tzaret Slichot et les jeunes ils seront contents etc Rav Yoshua Amal il a entendu ça et il a sorti une lettre il a demandé au Rav Ashkenaz d'annuler cette soirée pourquoi ? il dit celui qui fait les Slichot première moitié de la nuit il prend les mesures de Rachamim et il rentre dans le Zman de Dine il dit ça c'est Assur donc il dit il a annulé le Rav Ashkenaz il l'a écouté et il l'a annulé et le Rav Ashkenaz dans la Akdama quand il est venu Rav Yoshua Amal il lui a demandé que Rav Ashkenaz il lui a écrive une lettre dans son livre et une des choses qu'il a remarquées dans cette lettre Rav Ashkenaz il dit ce qu'on voit ici au sujet de la lecture du Tanakh que ce soit le Tehili si on a le choix entre les deux quelqu'un il a des Mishnayot il a il a il a il a il a et il a il a il a il a il a qui préfère le Torah pour toutes les raisons qu'on avait citées tout à l'heure et la source elle est dans le Hariza par contre si il n'est pas concentré il n'a pas la force maintenant d'étudier l'Almara il préfère lire le Tehili alors qu'est-ce qui est mieux qu'il fasse Bithoul Torah qu'il ne fasse rien qu'il ouvre le journal qu'il aille voir un programme de télévision ou bien qu'il lise le Tehili si ça peut rentrer dans Bithoul Torah qu'il lise le Tehili et pareil s'il y a un malade et donc quand il y a un malade on n'est pas concentré et puis dire maintenant ce qu'on veut faire c'est lire le Tehili il y a une femme qui va accoucher lire le Tehili alors donc Moutar comme ça il nous dit même le roi qu'au début écrivait comme le Ben Yishraim il a changé d'avis comme le Tzitz Eliezer et comme le Mishnabura ça c'est les ma'asé juste on va terminer le Inyan de Rosh Chodesh est-ce que Rosh Chodesh c'est différent il dit le Ben Yishraim Rosh Chodesh c'est aussi dans la recommandation de faire Torah chez B'alpé sauf le jeudi soir et le Shabbat Shabbat et Yom Dov c'est à Kol Rahami et même le jeudi soir c'est une préparation à Shabbat donc il dit le jeudi soir et le Shabbat on a le droit de lire la nuit Tehilim Jeudi soir et vendredi soir mais tous les jours de la semaine y compris Rosh Chodesh de ne pas lire Ne pas lire Tehilim ni ça c'est pour cette question et juste je termine par un petit point sur la Parashat HaShavua Parashat HaShavua on commence un nouveau livre un nouveau Sefer Parashat Shemot V'Ele Shemot V'Ele Shemot V'Ele Shemot V'Ele Yisrael Abayim Yitzrayma Et Ya'kod Entre parenthèses dans le premier dans le premier passage de Sefer Shemot on voit l'importance de elle se trouve dans cette Parashat mais quoi qu'il en soit quand on commence cette Parashat Shemot on démarre une période qui s'appelle la période des Shovavim Shovavim c'est les Rachetevot Shemot V'Era Bo Bechalach Idro Mishpatim six semaines que les Mekoubalim ils disent que c'est des semaines qui sont propices pour le Tikkun des Arayot le Tikkun Abérit quelqu'un qui a des Avonot de Kedusha des semaines de réparation de rectification d'Ethmi de Kadesh et de s'élever et de se sanctifier c'est cette période-là elle est propice donc j'ai dit une fois pourquoi quel rapport avec cette période pourquoi la période des Shovavim c'est la période propice pour le Tikkun de la Kedusha alors Ya'amagen Abraham je dis à l'amagen Abraham que toutes ces Parashat là depuis Shemot jusqu'à Mishpatim on parle de là de l'esclavage Shemot en fait c'est le début de l'esclavage d'âme Israël en Égypte et Shemot c'est l'âme Israël qui sort de l'avdout mais c'est l'avdout c'est l'esclavage et c'est quoi Mishpatim la Parashat Mishpatim là-bas aussi on a la éve donc Parashat Shemot elle démarre par l'avdout et Parashat Mishpatim elle se termine par l'avdout l'esclavage il dit c'est quoi un esclave un esclave c'est quoi c'est quoi la gravité d'être esclave pourquoi c'est tellement grave d'être esclave on dit la Torah elle dit ils ne sont pas des esclaves à mes esclaves c'est quoi le lien de l'esclave un esclave il a quelque chose intéressant c'est pas quelqu'un qui travaille chez un autre il y a quelqu'un qui doit construire une maison alors donc c'est un poète il doit construire on lui donne de l'argent et il a un travail à accomplir un esclave c'est beaucoup plus que ça l'esclave il arrive à un point c'est qu'il a aucune décision personnelle il n'a aucune réflexion personnelle sa réflexion est annulée par rapport à la réflexion de son maître et donc maintenant à tout moment que ce soit le jour que ce soit la nuit que ce soit la semaine que ce soit le Shabbat à tout moment il est annulé chez son maître il est annulé sa mar Shabbat il est annulé chez son maître donc il me dit à Kadosh Baruch Hu cette période-là c'est une période qu'un homme il peut s'annuler à Kadosh Baruch Hu si tu veux être l'esclave pas dans l'esclave pas d'un homme pas d'une personne qui est de chair et de sang tu veux être l'esclave d'un Kadosh Baruch Hu c'est-à-dire que tu annules ta mar Shabbat complètement toute ta réflexion elle est annulée à Kadosh Baruch Hu donc en fait tu changes de titre tu es un Benadam Bifnéat c'est bon maintenant tu es un esclave tu es quelqu'un qui est élevé tu es quelqu'un qui te sanctifie donc tu es mit Kadesh donc la période où on peut être mit Kadesh et se sanctifier de se séparer de la vie du jour au jour de se séparer du Yitzher HaRa de se séparer de tout ce qui est en rapport avec la Tum'a et le Yitzher HaRa et la Kedusha des Harayot c'est la période propice la période de l'Avdut que là on peut changer de personnalité et de s'annuler à Kadosh Baruch Hu comme il yitzher HaRa de se séparer de la Tum'a paruch Adonai à Mél et le Yitzher HaH Amin à Mél 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 et Sous-titrage ST' 501